Fauche Courtage Assurance, votre partenaire santé vous présente OK Les Ducs. Il y a une semaine, c'était la fête. Le mardi 1er décembre, les Ducs avaient étrillé Grenoble lors du match allé de la demi-finale de Coupe de France. Victoire 8 à 4. Mais au match retour mardi dernier, les Ducs ont pris un sacré coup sur la tête. À Grenoble, les brûleurs de loups s'imposent, 7 à 2, ils remontent leur retard. Fin du rêve, les Ducs n'iront pas en finale à Méribel le 29 décembre prochain. Ils ont vraiment raté quelque chose et aujourd'hui, le constat est sans concession. Même si la première période on a joué terriblement mal, je pense qu'on a donné quelque chose comme 17 lancers et Peter nous a gardés dans le match. Donc après, à un moment donné, n'importe où dans le match, il aurait fallu avoir un réveil et se mettre à jouer. Je ne sais pas, on était complètement à plat, on a essayé de se réveiller, mais on dirait qu'il n'y aurait rien qui a fonctionné pour nous sortir du cauchemar. Donc c'est inexplicable, c'est difficile d'en parler parce que ce n'est pas explicable. Comment les Ducs ont-ils pu encaisser 3 buts à zéro avant de commencer à peine à réagir ? L'explication avancée, c'est qu'à trop se persuader de ne pas penser à leurs 4 buts d'avance. Les Ducs ont fini par se focaliser dessus. Ils n'ont pas cherché à gagner le match, ils ont regardé le compteur. Et ça, c'est très décevant. Moi, je suis déçu, bien sûr, que nous avons perdu, mais à couleur, la façon que nous avons perdu le match. Moi, je pense que le plus mauvais match de l'année et pas d'engagement, c'était comme plat. On n'a pas eu des émotions, on n'a eu rien. Rien, mais au final, une terrible désillusion. On pensait que ce serait facile. Les Ducs sont en fait renvoyés dans leurs cordes. Avec au moins un enseignement, aucun match n'est jamais joué d'avance. Maintenant, le plus important, c'est que cette déconvenue ne laisse pas trop de traces. Si tu n'as pas une bonne équipe, oui, les choses comme ça, ça va rester pour longtemps. Mais si tu as une bonne équipe, tu les laisses, tu apprends des leçons et tu grandis. Samedi, les Ducs reçoivent Morzine en Ligue Magnus. Aïki a prévenu, on peut passer à côté une fois, mais pas deux. Il attend une réaction d'orgueil de ses joueurs. J'ai dit que moi, je veux absolument avoir une équipe que je connais et pas cette équipe de fantômes qu'on a eu à Grenoble. Mardi, les Ducs ont également connu un coup dur avec la grave blessure de l'attaquant Mathias Mezzaranta après un coup de crosse involontaire à la mâchoire. Il s'est écroulé tout de suite. Il y avait beaucoup de sang qui coulait. Sur le moment, on n'a pas trop bien compris. Ensuite, on a vu les dents sur la glace. Donc là, on a compris qu'il y avait quelque chose de grave. Donc, il a tout de suite été transporté à l'hôpital, à l'hôpital nord de Grenoble. Bilan, cinq dents perdues, une double fracture de la mâchoire dont une ouverte. Mathias a été opéré avec succès à Grenoble. Il rentre à Angers. Il sera indisponible au moins deux mois. Mais comme il va avoir du mal à bien s'alimenter à cause de sa mâchoire, son retour s'annonce délicat. C'est vrai que ça va vraiment être la base de son retour sur la glace. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que pendant un mois, il a interdiction de mâcher des aliments. Donc, ce sera que des aliments mixés, soupe et compagnie. Et puis après, petit à petit, on verra. Le spécialiste d'ici va le suivre. Les stomatologues vont le suivre. Et voilà, c'est vrai que c'est l'alimentation qui va être la base de son retour sur la glace. Fauche Courtage Assurance, votre partenaire santé, vous a présenté au Caléduc. Le basket, la glace élevé que j'en ai mis pourront le sur du sol. OK! Le basket, la glace, la glace. Rebellion, la glace. Le basket. Le basket. Le basket. Le basket.